Bonjour mes mangeurs et mes mangeurs, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, c'est la mangeuse en chef. La fille qui prépare avec son joli petit sourire, son excitation culinaire, sa jolie petite robe de 200 avec moi. Vous mangez, vous pleurez, vous dormez, vous réveillez avec les plepsis culinaires, c'est un genre, un genre. Alors aujourd'hui, on va faire les feux de manioc, mais d'une autre manière. Les feux de manioc coupés, dites-moi en commentaire si vous connaissez cette manière de faire des feux de manioc. Alors, moi j'ai eu la grâce de grandir avec ma grand-mère et franchement, elle le faisait très, 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 très bien. Les feux de manioc coupés, ça diffère un peu des feux de manioc en pile. Voilà, donc on va d'abord laver bien nos feux de manioc pour enlever bien la poussière là. Et j'ai eu la grâce d'acheter mes feux de manioc qui sont bien mous là. Donc on va mettre la marmite au feu, souvent on met un peu d'eau, mais comme j'ai lavé mes feux de manioc, je n'ai pas besoin de mettre l'eau. Donc on va tourner, une petite précuisson là, des feuilles là. En langue débi, on dit kanga. Donc on est en train de kanga les feux de manioc. C'est chaud hein, quand on fait ça, c'est vraiment chaud. Donc il faut tourner et tout et tout et tout. Vous pouvez faire cette étape là, kanga, sans et, ensuite pilez, voilà. Voilà, après quand on a fini de faire kanga, comme j'ai fait de la marmite, on laisse refroidir les feux de manioc. Ensuite on va les couper. Mais vous ne pas laisser refroidir totalement hein, il faut, ça doit être encore un peu chaud. Donc ensuite on va couper sur la planche comme ça là, voilà. On doit couper, 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 couper. Franchement, c'est très 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 bon et ma grand-mère le faisait bien. J'ai une de mes tantes là, la grande de ma maman, qui fait ça trop bien. Franchement, trop 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 bien. Donc tu vas couper jusqu'à ce que les feux de manioc soient finement comme si tu les avais pilés. Et quand tu vas mettre tes feux de manioc dans la marmite, tu ne mets pas beaucoup d'eau. Voilà, et je vais faire ça avec le poisson. Je mets le poisson, quand les feux de manioc sont presque cuits, je mets le poisson entier dans les feux de manioc. Je laisse le poisson cuire. Pourquoi? Parce que toute la saveur du poisson va rester dans mes feux de manioc. Ensuite, quand mon poisson est cuit, je retire mon poisson et j'enlève les arrêts. Voilà, j'enlève les arrêts pour mettre à la poubelle et je prends la chair du poisson que je vais remettre dans ma marmite de feux de manioc. Voilà, donc le poisson frais. Je ne sais pas si chez les autres Nzébi, c'est comme ça, mais généralement chez les Nzébi, les feux de manioc, c'est avec le poisson frais. Voilà, donc comme ça là. Donc là, toute la saveur du poisson est restée dans les feux de manioc et tu enlèves bien les arrêtes et tout. Et on va chauffer notre huile. Voilà, tout simplement chauffer notre huile. Pour celles-là qui sont accros à la pâte d'arachine, vous pouvez utiliser la pâte d'arachine. Et là, vous pouvez utiliser nos produits pour boire la pâte d'arachine et la pâte d'arachine pour bien ramener le feu de manioc pour bien apporter encore cette douceur-là. Et nous, on est situé à Oka, la auberge. Ou bien vous nous contactez sur le numéro là. Voilà nos produits. Si tu n'as pas encore testé, je t'encourage à tester nos produits et tu ne t'auras pas de ça. Donc, on va mettre nos feux de manioc et on va bien griller ça. Voilà, on va prévenir, on va bien griller là. Je vous dis, c'est magnifique. Surtout si tu tombes sur le genre de feu de manioc que j'ai eu, les feux de manioc de la plantation qui sont bien mous là. Regarde-moi ça, tu tournes comme ça, tu tournes, voilà. Tu tournes comme ça. Tous les petits blancs que vous apercevez là, c'est le poisson. Et là, nos feux de manioc sont prêts. Donc, tu peux manger avec les tubercules, tu peux manger avec le riz, tu peux manger avec le pain. Tu fais comme tu veux. Surtout quand les feux de manioc ont dormi, c'est excellent. A plus, bisous.